Hello les amis, cette semaine on part en podcast sur la symbolique des aliments. Nous avons déjà fait le chocolat au noir et là on part sur le chocolat au lait. C'est plutôt intéressant parce que dans ma pratique je retrouve régulièrement des gens qui consomment beaucoup de chocolat au lait. Et des fois ce n'est pas toujours évident, émotionnellement en tout cas, d'aller rechercher ce qu'il y a à modifier et à transformer dans le quotidien de la personne pour pouvoir justement éviter qu'elle soit tout le temps accrochée absolument au chocolat au lait. Et qu'il faut aller voir le message qui est derrière. Et donc je vais vous lire le message, la traduction symbolique des aliments. Donc ça c'est dans le dictionnaire de Christiane Berland. Donc je vous lis vraiment ce qui est écrit. Alors prêtez l'oreille, ça peut être un peu rébarbatif pour certains, je ne sais pas. En fait c'est une première, donc je vais essayer de vous le lire le plus distinctement possible. Donc c'est parti pour le chocolat au lait. Donc celui-ci représente la réceptivité. Il va stimuler l'assimilation par l'être humain de l'apport d'énergie douce. L'être humain de l'être humain se fraye un chemin vers le haut et demande à l'être humain une porte, une ouverture de réception. Un passage permettant aux forces vitales aimantes de pénétrer pour enfin remplir tout l'être de l'homme d'amour, de douceur, de souplesse, de flexibilité, de chaleur vitale, de clémence, de compréhension maternelle. Une ouverture sans la moindre concession aux convoitises sexuelles, elle réclame une réception à la fois vierge et douce, et plus d'énergie pure et limpide provenant des canaux de la profonde source humaine. Ouvre-toi, dit le chocolat, ouvre-toi au beau flux d'énergie effervescente, à ces courants vénusiens, dans tout ce qu'ils ont de doux, d'ondoyant, d'ondulant. Laisse-toi séduire par ces tendres énergies, permets-leur de circuler en toi. Laisse-toi séduire par la vie, laisse-toi emporter dans le doux courant des énergies vitales maternelles qui sourdent de ton essence la plus profonde. Celui qui a envie de chocolat au lait s'invite à s'unir aux doux ondoiements des flots maternels originels, à ne pas s'opposer à sa propre impulsion de se laisser absorber dans les courants maternels et aimant en lui-même. Il se gardera d'aller contre cette immersion dans le courant originel de son âme, de sa source. Le chocolat au lait demande à l'être humain de fléchir le genou, là où il a déjà trop longtemps persisté dans une attitude rigide à ses dépens. Ne garde plus tes portes fermées, dit le chocolat. Laisse le grand flux entrer du fond de ton diaphragme depuis ta source vitale interne. Laisse cette coulée tiède et douce circuler dans tout ton corps et te purger de tout conflit, de toute tension, de tout combat, de toute résistance à la vie. Unis-toi à cette douceur, à cet amour et surtout, n'offre aucune résistance. Il est possible que celui qui se sent très attiré par le chocolat au lait ait trop longtemps refusé de céder quant au changement nécessaire à apporter dans sa vie. Il devra désormais s'ouvrir en toute flexibilité à une adaptation fondamentale du changement. Il ne doit pas s'entêter rechigné à une mutation, une transformation du jeu. Sauf dans des cas où c'est vraiment nécessaire pour des raisons médicales, on fera bien surtout de ne pas dire automatiquement non au chocolat. Si l'on se punit soi-même en ne se permettant plus de manger du chocolat, bien qu'on en ait une forte envie, ceci est déjà la conséquence d'un refus sous-jacent. On refuse de s'ouvrir en toute réceptivité aux forces naturelles et pleines d'amour en soi, à leur flamboiement ondoyant et chaleureux, à l'adoucissement. On leur barre durement la route, par le pouvoir de la raison ou la justification des règles structurelles dans un esprit d'intransigeance. On refuse d'écouter ses plus profonds sentiments, désirs et besoins. On tente de retenir, manu militari, les vannes de la chaleureuse sensibilité féminine, jusqu'à ce que tôt ou tard les choses réprimées finissent tout de même par rompre le barrage, et peut-être bien de telle façon qu'on soit submergé par elle. Parce qu'on se sera attiré inopinément à une situation qui oblige à céder à ses sentiments et ses émotions, à ses forces naturelles propres, à ses goûts, à l'envie de vivre, à son sentiment originel, authentique et sincère. On est alors obligé d'y regarder de plus près. De même, on peut obstinément s'empêcher de manger ce dont on a envie, en l'occurrence du chocolat jusqu'au moment où on n'y tient plus et où on se jette sur le chocolat proscrit. C'est pourquoi il est préférable dans la plupart des cas de ne pas s'interdire le chocolat quand on en a envie, car en général ce chocolat est alors salutaire et sain pour l'esprit et pour le corps. Il peut arriver qu'après avoir mangé du chocolat, une éruption apparaisse au visage, par exemple des boutons, qui indiquent une aversion pour soi-même, une lutte intérieure, une colère inconsciente, un mécontentement, un reproche, par exemple. On s'accuse soi-même parce qu'on mange des sucreries, un combat émotionnel intérieur dans lequel on s'interdit peut-être de manger des choses comme le chocolat. La cause essentielle des pustules est d'ordre psychologique et elle remonte plus facilement à la surface lorsqu'on mange du chocolat. Mais si on enlève fondamentalement l'aversion, le conflit intérieur, l'entêtement contre le bien-être de son propre jeu, on ne verra généralement plus de boutons, même quand on mange encore du chocolat. Donc dès lors, au lieu d'encore te battre contre toi-même, entre refusant le chocolat sans véritable raison, résous les causes fondamentales. Donc ouvre-toi en toute réceptivité, dans l'amour envers toi-même, sans résistance, comme le préconise le chocolat. Mets fin à ce conflit intérieur de pouvoir, cette lutte au fond de ton âme et entre dans un abandon à l'unification en toi. Ceux-ci demandent donc une confiance illimitée dans l'amour pour toi-même. Ceux-ci ouvrent toutes les portes et dissipent toute angoisse. Le cavalier n'a plus peur d'être submergé par les forces du cheval, car il est descendu de sa monture. Il n'y a plus d'animal en lui. Dans l'abandon aimant à lui-même, il vit selon la conviction que celui qui est maître de sa vie est fort et inexpugnable. Grâce à cette expérience aimante et puissante de l'unité de l'être humain, qui fait disparaître tout sentiment interne de menace et qui le dispense désormais de s'arc-bouter, toutes les forces intérieures contribuent à la transformation vers un autre niveau. Cela n'est possible que chez l'être humain qui abandonne derrière lui l'animal et les convoitise afin de se livrer à l'être, le plus beau et le plus élevé qui réside en lui. Il ne s'élèvera pas au-dessus de lui-même en se vouant dans l'ivresse à une chose ou à une personne en dehors de lui. Au contraire, il fera intervenir tout ce qui lui appartient dans son processus de transformation. L'atmosphère du chocolat encourage l'être humain à laisser sa transformation s'opérer. S'il manque de tendresse, s'il s'insurge contre lui-même, contre son être, son corps, son jeu total, s'il ne s'aime pas vraiment lui-même, il suscitera alors des circonstances moins désirables. Il risquera de s'attirer des personnes avec qui ses relations seront conflictuelles par suite de son propre conflit intérieur. Le chocolat dit Abandonne-toi à toi-même, entre dans la réconciliation avec toi-même, ne te retourne pas contre toi-même dans la lutte, tu es bien tel que tu es. Pourquoi te vouloir différent ? Pourquoi te montrer si dur et si rejetant envers toi-même ? Cherches-tu la chaleur ? Trouve-la en toi-même. Abandonne-toi à cette acceptation absolue, à ce courant d'amour, à cette profonde sagesse en toi-même, un abandon au maternel, au féminin en toi, en toute douceur. Le chocolat interpelle ceux qui ont beaucoup à souffrir des structures patriarcales, aussi bien à l'intérieur d'eux-mêmes en premier lieu que par voie de conséquence à l'extérieur. Ils ne devront plus s'attaquer à eux-mêmes, se condamner et se rejeter en se dénigrant d'une façon dure, dominatrice, rationnelle et patriarcale. Ils s'ouvriront désormais à leurs sentiments, ils écouteront leur cœur. C'est la tendre mère en l'être humain qui oblige le père sévère à capituler, une réédition au profit de l'amour, de la douceur, de la souplesse, de l'indulgence, de la compréhension, de l'écoute bienveillante. Toute obstination, toute rigidité est neutralisée comme étourdie par la force stimulante d'un déferlement de douceur. C'est la sphère du chocolat dans l'être humain même. L'abandon à ces tendres énergies féminines suppose en même temps de laisser entrer les ondulations nécessaires dans la chair. C'est l'être humain qui ne veut plus à tout prix être mince parce que les normes culturelles d'aujourd'hui le demanderaient. Le chocolat nous incite à prendre la constitution physique qui correspond à notre cas spécifique. Bien en chair et sain ou mince et sain, peu importe. Le corps en tant qu'authentique extériorisation de la nature intérieure. Si cette nature est ronde et pleine, l'être humain se constituera un corps plus rond. Le chocolat demande d'admettre les douces rondeurs si elles correspondent à notre nature intérieure sans s'opposer à ceci avec obstination. Et avant tout, l'être humain mettra le message symbolique du chocolat en application où et quand c'est nécessaire de manière à faire un pas de plus sur son chemin d'évolution. J'ai d'attente à l'aide de la nature intérieure. J'ai d'attente de la nature intérieure. J'ai d'attente de la nature intérieure.